Esteban Ocon, avec nous, pilote de Formule 1, le plus jeune français pilote de F1. Vous pilotez pour Force India cette saison, vous êtes 8e au classement. L'hiver dernier, il y a eu un changement de réglementation qui a rendu le F1 encore plus performante. Le moteur, je dis ça pour les profanes, fait plus de 1000 chevaux. Ça peut tirer 3 smi-re-bord pour se donner une représentation. Les pneus ont été élargis, ce qui fait que les courbes se prennent de plus en plus vite. Vous êtes passé de 4,5 G à 6,5 G en virage. Quelle sensation ça fait au volant ? C'est énorme, ces voitures sont vraiment impressionnantes à conduire. C'est le kiff à l'intérieur, vraiment, c'est des pures machines. Et c'est vraiment sympa de voir ça. En fait, ça revient un peu aux années de gloire, un peu en 2005-2006, où les voitures étaient vraiment impressionnantes et c'est un peu la même chose. Je vous pose la question parce que quand vous aviez touché pour la première fois une F1, vous aviez dit, c'était il y a deux ans, j'ai rien ressenti de particulier. Exactement, parce qu'en 2014, les F1, elles n'étaient pas vraiment impressionnantes. En fait, il y avait trop de puissance par rapport au grip qu'il y avait et les moteurs turbo qu'il y avait avec l'hybride, etc. Ça patinait jusqu'en sixième, jusqu'à 230-240, ça patinait encore et ce n'était pas plaisant à conduire. Alors que maintenant, on sort des virages en deux, troisième, boum, on met à fond tout de suite, il y a le grip, c'est vraiment super. Le grip, c'est accroché ? Voilà, ça accroche le sol, l'adhérence. Et avec 1000 chevaux, imaginez qu'il en faut. Je vais parler de votre carrière. Vous avez été aidé par votre père qui était garagiste ? Qui est mécano, oui. Vous avez fait ce métier s'il avait été fleuriste ? Non, je pense que ça aurait été très compliqué parce qu'en fait, mon père, on n'avait pas les moyens d'aller dans une équipe professionnelle, déjà en karting. Et c'est lui, du coup, qui poussait mon kart, qui était mon mécanicien. Jusqu'à quand il a été votre mécano ? Jusqu'à 2011, jusqu'à la fin de mes kartings. Il était mon second mécano encore l'année où je fais vice-champion du monde et champion de France en karting. Donc non, il m'a suivi toute ma carrière de karting. Et puis, il pourrait même encore être mécano en Formule 1. Il aimerait ? Non, je ne pense pas. Parce qu'il fait confiance aux personnes qui sont professionnelles, mais il aurait les capacités. Il vient avec vous sur les Grands Prix ? Pas tous, mais quelques-uns, oui. En Europe ? Oui, où c'est plus simple à venir, il vient, bien sûr. Alors, vous avez à peu près tout gagné. Vous avez surtout battu à la régulière la nouvelle coqueluche de la F1. Le plus jeune vainqueur de l'histoire, à 17 ans, Max Verstappen. En 2014, vous l'avez battu. Vous aviez décroché le titre de champion d'Europe de F3. Pourquoi c'est lui qui a été contacté durant cet été 2014 pour aller en F1 et pas vous ? Parce que moi, j'étais dans un programme différent. Et qu'à l'époque, le programme Lotus, il n'y avait pas de siège disponible en Formule 1. Et que Red Bull en avait. On est potes avec les gars avec qui on courait auparavant, même quand on était ado ? Où est-ce que vous êtes des ennemis ? Déjà, avec Verstappen, à chaque fois qu'on a couru ensemble, on n'était pas très copains. En fait, on n'est pas copains pendant la saison. Et après, à chaque hors-saison, on se reparle. Il n'y a pas de problème. Et là, en F1, on s'entend très bien. Il n'y a pas de problème. Et puis, on discute très souvent. En même temps, c'est la course. Bien sûr. Olivier Pagny, ça a été le dernier Français à avoir remporté un Grand Prix. C'était en 1996 à Monaco. Je sais que vous détestez les pronostics. Mais quelle probabilité vous donnez d'être le second Français à gagner cette année, cette saison ? Ça peut arriver. Une course avec beaucoup de pluie. Une course comme Bakou, par exemple. S'il n'y avait pas eu l'incident, on n'aurait pu jouer la gagne. Vraiment ? Oui, j'étais devant Ricardo Estrol. Donc, on ne va pas refaire à la course avec Dessy. Ce n'est pas du tout mon style. Mais il ne faut jamais dire jamais. Déjà, mon objectif, c'est de faire un podium cette année. Mais s'il y a une petite victoire, ça ne me dérangerait pas. Vous dites que vous n'arrêtez jamais de piloter. Ça veut dire quoi, cette phrase ? Ça veut dire qu'un exemple tout bête. Après la course du Canada, je n'arrive pas à dormir dans l'avion. J'arrive chez moi. Je démarre la télé. Je me mets sur mon simu et j'ai joué presque toute la journée. Je n'avais pas dormi. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je ne vous le souhaite pas, mais ça va arriver un jour. Si vous perdez votre volant en F1, que ce soit à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, à 45 ans, vous ferez quoi après ? C'est clair que je ne veux pas m'arrêter de piloter. Pour l'instant, je suis à fond sur la F1. Il n'y a que ça qui compte. Quand je prendrai ma retraite, j'ai toujours dit à mon père que je ferai un petit peu de rallye ou rallye cross. Il m'a regardé d'un air genre « t'es fou ». Mais non, c'est ce que j'aimerais essayer plus tard. J'aime bien votre père qui vous dit « t'es fou ». Esteban Ocon avec nous sur France Info. On se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada